Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais pas vous mentir, j'ai essayé de filmer plusieurs fois mais je suis jamais très contente de ce que je filme et j'ai décidé de pas me prendre la tête, de filmer comme l'envie me vient. Je ne vais pas faire, je ne vais plus faire en tout cas pour le moment des weekly vlogs parce que le format prendre sa caméra tous les jours ne me convient pas, tout simplement. Donc je vais faire à ma sauce. Je me suis dit fais des reading vlogs vu que je lis pas mal en ce moment. Comme ça, bah voilà, ce sera mieux pour moi et peut-être plus intéressant pour vous. Du coup, dans le titre, vous avez dû voir que je lis Les Somnambules de Chuck Wending et je n'ai pas encore commencé mais je vais lire La Dacha d'Agnès Martin Lugan. Donc voilà, ce sera ces livres-là pour ce reading vlog. Même si, très honnêtement, je ne pense pas terminer Les Somnambules dans ce reading vlog puisqu'il fait 1164 pages, ce qui est assez conséquent. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai pu aller me ressourcer deux jours chez mes parents, ce qui m'a fait beaucoup de bien d'avoir une interaction sociale. Voilà, j'ai plein plein de trucs à vous dire en fait, mais je vais espacer un peu, je ne vais pas faire une intro méga longue non plus. Donc du coup, on va tout de suite enchaîner sur les lectures. Je vais commencer par celui que j'ai déjà lu, donc Les Somnambules. Alors, le résumé. Comment vous résumez tout ça ? C'est Shanna, un jour, qui va voir sa sœur se mettre à marcher et elle ne peut pas l'arrêter. Elle a beau l'appeler, mettre... Enfin, ouh, je suis là. Et Nessie ne s'arrête pas et elle va essayer de la bloquer. Mais sa sœur va se mettre à avoir très chaud, à convulser. Enfin, du coup, sa sœur de peur la lâche. Et elle décide de la suivre. Et ce qui va s'en suivre, c'est que d'autres marcheurs vont arriver et des membres de la famille vont les suivre également parce qu'ils s'inquiètent, eh bien, pour eux. Voilà, donc on ne peut pas stopper Les Somnambules parce qu'ils explosent, voilà. Tout simplement, c'est arrivé une fois. Donc, voilà, le roman est fait de sorte à ce qu'on ait le point de vue des bergers. Donc les bergers, c'est ceux qui vont suivre le troupeau. Donc le troupeau, Les Somnambules. Et du coup, c'est vachement bien. Moi, je ne m'ennuie pas dans le roman. Certains disent que les 400-500 premières pages, c'est assez long, etc. Mais moi, j'aime plutôt bien, voilà. Parce qu'on a différents points de vue. On est souvent avec Shanna, donc la sœur de Nessie qui fait partie des bergers. Voilà, et on va également suivre l'équipe scientifique qui, voilà, pensent que c'est un virus. Donc ils essayent de faire des prélèvements, des machins. Enfin, voilà, de savoir qu'est-ce que c'est, en fait. Et puis, il y a d'autres parties où, là, j'ai lu récemment un pasteur qui... on va suivre un peu son avis. Enfin, je n'ai pas trop envie de trop vous en dire non plus. Mais franchement, je trouve ça pas mal. On va parler complot politique, etc. Donc du coup, moi, je trouve qu'il se passe... Alors, en fait, il ne se passe pas moult chose. Mais je trouve ça vachement écrit. Et pour ma part, je trouve ça plutôt dynamique, en fait. Parce que la façon dont est fait le livre, ça amène de la dynamique au roman. Voilà, mais il ne se passe pas moult chose. Il faut le savoir. Du coup, c'est une lecture que j'aime vraiment bien. Et je suis très contente. Et mais, voilà, vu que près de 1200 pages, on n'a pas forcément l'impression de vachement avancer dans ses lectures et que j'ai très envie de faire baisser ma pâle, je vais donc lire La Lacha d'Annaise Martin Lugan. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est mon premier de l'autrice, même si j'ai en poche nos résiliences. J'ai décidé d'acheter celui-là parce que j'ai vu plein d'avis qui étaient très élogieux. Par rapport à ce livre. Et vraiment, l'histoire me disait bien puisqu'en fait, La Lacha, c'est un lieu, c'est un hôtel. Et cet hôtel, en fait, va prendre une énorme place dans ce roman, d'après ce qu'on en a dit. Et du coup, bah voilà, ça m'intéresse. Je trouve la couvre vraiment très, très jolie. Et celui-là, il n'est pas très long. Il fait 334 pages, je crois. Non, 344. Du coup, je vais le coupler avec celui-là. Franchement, le but là de... Ouais, de la semaine, ça se... Enfin, de la semaine. Alors attention, on est vendredi. Vendredi, je ne sais plus combien. Mais bref. Ça serait de... Voilà, de lire 100 pages par jour des somnambules. Et puis de lire, parce que j'ai envie de la Dacham et d'avancer dans mes lectures. Parce que là, j'ai vraiment très, très envie d'avancer dans mes lectures. Et je pense que je me répète. Voilà. Du coup, comme je vous le disais, j'ai pas mal de choses à vous dire. Notamment que j'ai pris la décision d'aller voir une diététicienne. C'est fait. J'ai été la voir. Elle est juste adorable. Elle est très gentille. Elle m'a... Franchement, moi, je pensais m'y connaître plutôt pas mal niveau nutrition. Même si, attention, je ne l'applique pas. Mais je m'étais dit si tu veux faire un régime ou faire un rééquilibrage alimentaire pour faire ci, ça... Et en fait, il y a plein de trucs que je ne savais pas. Et du coup, ben voilà, ça m'apporte plein de choses. J'ai déjà... En une semaine et demie, j'ai perdu 2,6 kg. Donc, je suis plutôt contente du résultat. Moi, là, c'est ça... Que ce soit pas rapide, ça ne me dérange pas parce que je pense que si on perd beaucoup trop de kilos, déjà... Enfin, trop de kilos directs, déjà, on va perdre du muscle. Et c'est pour mieux les reprendre après. Enfin, moi, j'en ai fait l'expérience. Et voilà. Ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est pas nécessairement mon corps. C'est quand même le poids qui est donné sur la balance où je me suis dit, purée, depuis novembre, ça a quand même pris. Et c'est mes problèmes de dos. Voilà. Je ne vais pas épiloguer plus que ça. Mais j'ai un air, enfin, dans les lombaires qui est complètement... Il est inflammé. Et j'ai d'ailleurs des séances de kiné pour ça que je vais commencer demain. Mais c'est dû au surpoids. Voilà. Il n'y a pas 36 000 raisons. C'est dû au surpoids. Donc, il faut prendre le taureau par les cornes. Moi, je n'ai pas envie que ma santé soit moins bonne à cause de ça. D'autant que là, clairement, je ne peux plus faire d'activité physique. C'est-à-dire même marcher 20 minutes avec mes douleurs aux lombaires, c'est impossible. Et moi, je ne veux pas ça. Je veux pouvoir reprendre le sport. Je veux pouvoir faire plein de choses. Donc, j'ai fait cette démarche grâce à Kimi de la chaîne Kimi Collection parce qu'elle consulte elle-même une diététicienne. Et c'est ça qui m'a donné une idée. Si vous ne la connaissez pas, c'est un super chouette petit bout de femme alors qu'on ne lit pas du tout la même chose. Mais moi, je la suis vraiment principalement pour sa bonne humeur, pour son sourire. Et je vous invite à la suivre si vous ne la connaissez pas. Je voulais vous parler de deux achats du coup que j'ai fait hier. le tout nouveau, enfin, le dernier Laurence Perrin, Une toute petite minute publiée aux éditions Kahneman Lévy. Ça sera mon premier Laurence Perrin. Voilà. Et j'ai décidé de commencer par celui-là parce que c'était l'histoire qui me bottait le plus puisqu'on va se retrouver avec une jeune fille de 17 ans qui fête la nouvelle année. Et en fait, il s'est passé un truc dans une salle de bain et elle va être enfermée en prison pendant 20 ans. On va se retrouver donc 20 ans après ses 17 ans où elle sort de prison, où elle a purgé sa peine. Et on va suivre sa réhabilitation dans la société, donc aussi avec sa famille, plein de choses. Et j'imagine qu'on va apprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé ce fameux soir du Nouvel An. Et ouais, ça me dit trop. Et j'ai également pris le dernier Josie Silvera, Les Deux Vies de Lydia Bird, publiée aux éditions Charleston. Josie Silver, j'avais eu un gros coup de cœur avec Un jour en décembre. Et là, c'est son deuxième roman. on va se retrouver avec Lydia qui est en couple avec Freddy depuis 10 ans. Ils vivent un amour fou, ils sont très amoureux. Mais Freddy va avoir un accident de voiture qui va lui être mortel. Et Lydia, bah voilà, comme on peut s'en douter, vit son deuil, elle est désemparée, elle est triste, enfin tout ce que vous voulez. et en fait, un soir, elle va prendre un somnifère et elle va retrouver Freddy dans son rêve. Et elle va continuer à faire ça pour retrouver son cher et tendre. Mais en fait, elle va devoir choisir à un moment donné de, voilà, soit tu te mets dans la réalité et tu fais ton deuil ou soit, eh bien, tu restes, voilà, avec Freddy dans tes rêves en fait. Et je trouve cette histoire juste trop touchante. Et j'ai vu, alors j'ai pas regardé l'avis de Steph de Piketty, mais j'ai vu qu'elle l'avait lue. Et sur Instagram, elle avait dit qu'est-ce que je vais lire après ça. Donc ça devait être une très très bonne lecture. Voilà, voilà, ça fait déjà presque 10 minutes que je parle. J'espère, je l'ai pas dit, mais pendant les vlogs, je vais donner mes avis, alors je sais pas si, mes avis finales, donc sur celui-ci d'Agnès Martin-Lugand. C'est ce que je prévois de faire en fait donc dans ces formats de vlogs, c'est que si je lis un livre, je donne mon avis. Je garderai des livres pour des points lecture, mais quand ça sera sur des formats vlogs, je donnerai mon avis. Les somnambultes est très clairement, je sais pas si je pourrais donner mon avis si je vais avancer assez, mais sait-on jamais la semaine prochaine. J'ai pas grand chose de prévu, donc ça devrait peut-être le faire, mais je promets rien. Mais bref, je vous reprendrai tout à l'heure, voilà, pour vous parler de mes lectures. Je vous fais des bisous et ben voilà, à toute ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde ! Alors on est lundi, donc je ne vous ai pas appris ni samedi ni dimanche, tout simplement parce que samedi, eh bien, c'était journée ménage et franchement, hier, le moral n'était pas fifou, donc je me suis dit, je ne vais pas vous prendre, voilà, et de toute façon, je n'avais pas avancé énorme dans mes lectures. pour les samnambules, je vais lire encore aujourd'hui 30 pages et je vais faire une petite pause de 1 ou 2 jours pour terminer la dacha, voilà, de Anès Martin-Lugand que j'aime vraiment beaucoup et je pense que, voilà, pour l'apprécier à sa juste valeur, je vais le lire tout seul et ensuite, je reprendrai ma petite lecture des samnambules. Du coup, là, j'ai lu presque 100 pages de la dacha et comme la plume d'Agnès Martin-Lugand, elle est super, elle est fluide, elle est douce, ça passe vraiment tout seul. J'aime énormément, j'adore les personnages mais je vous donnerai mon avis de toute façon tout à la fin du vlog. Mais voilà, c'est très, très, très bien parti. Aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à faire, notamment les rendez-vous chez le kiné, je dois aller faire des courses, etc. Donc, je vais, je pense juste lire, terminer, parce que je vais arriver du coup à la quatrième partie en fait, parce que c'est découpé en parties et je vais, voilà, m'arrêter à la quatrième partie pour aujourd'hui et comme je vous l'ai dit, pour me plonger pleinement dans la dacha. Je voulais également vous parler des lectures que j'avais envie de faire et que vous verrez alors soit en update lecture, soit en vlog, ça dépend vraiment du format que j'ai envie de leur donner mais je vous spoil un petit peu le book haul qui arrivera du coup, je vais vous poster la vidéo vendredi. Le book haul arrivera donc mardi mais voilà, vous y verrez Dear Evan Hansen, je pense que vous l'avez vu peut-être tourner, il s'agit d'un élève qui a énormément d'anxiété sociale et en fait, son psy va lui dire de s'écrire des lettres à lui-même et la brute, enfin, pas la brute mais comment il dit ça ? Ben si, c'est la brute du lycée qui va tomber sur les lettres et en fait, va mettre fin à ses jours et voilà, du coup, Evan va se retrouver un peu la star du lycée, enfin, pas la star mais voilà, on va, et là, il y a, j'arrive pas à l'exprimer, bon voilà, il est dit, pour l'instant, Evan se sent compris, existé, donc voilà, mais il ne devra pas révéler en fait, ce qui s'est passé et voilà, un petit young adulte, je me dis pourquoi pas, ensuite, j'ai très 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 envie de lire L'Empereur Blanc, donc là en fait, on va se retrouver avec un groupe d'écrivains qui vont se retrouver dans une maison pour écrire, alors je ne sais pas, il y aura des disparitions, des meurtres, on va parler de Ku Klux Klan, franchement, je n'ai pas trop envie d'en savoir plus mais ça m'a l'air très 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 prometteur et je vais également découvrir Bay et Paris avec le cercle de Finsbury et je pense qu'on va se retrouver dans une résidence mais qui voilà, la résidence, les voisins sont assez bizarres, il y a quelque chose qui se trame en fait, j'ai pas trop trop envie de savoir ce qu'il en est dit parce que en fait, dans mon dernier thriller et vous allez le savoir de toute façon dans mon update lecture que je tourne soit après, soit demain, en fait, dans le match, le cerf, la part du démon que j'ai adoré, j'avais trouvé très dommage en fait, de tout ce qu'il était dit dans le résumé parce qu'en fin de compte, moi, je m'attendais à autre chose et donc, parce que du coup, il en est trop dit en fait, il y a des trucs qu'il est dit qui n'arrivent qu'à la fin, du coup, moi, en fait, j'attendais que ça arrive parce que j'avais acheté vraiment le bouquin pour ça, pour cette partie-là. Donc, du coup, en fait, en plein milieu de ma lecture, je me suis dit mince, j'attends en fait que ça arrive et j'en suis à la moitié, ça n'arrive toujours pas. Donc, j'étais un peu dégoûtée et bon, au final, ça reste une très, très bonne lecture, vraiment. De toute façon, je vais tout, voilà, vous allez le voir mardi, enfin, demain ou après-demain, je ne sais pas. mais voilà, du coup, les résumés, maintenant, franchement, je vais lire le début et c'est tout parce que ça m'a vraiment cassé un peu mon truc. Mais bref, je n'ai pas terminé de vous présenter les livres que j'avais encore envie de lire. J'ai très, très envie de lire et ça, j'ai oublié de les présenter dans mon dernier bouquin Les enfants sont rois et grandir un peu de Julien Rampin, Rampin, décidément. Aujourd'hui, j'ai un peu du mal. Voilà, ça, c'est un contemporain, j'imagine, un petit peu, peut-être un petit peu feel good. Et ça, Delphine de Vigan, voilà, on l'a vu partout et ça va être question d'enfance sur les réseaux sociaux, sujet qui m'intéresse énormément parce que moi, c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Voilà, pas du tout. Et ensuite, parce que oui, j'ai vraiment, vraiment très envie de dévorer les bouquins en ce moment, j'ai également Un orthodoxe de Deborah Feldman. Là, on va se retrouver au sein de la communauté Asidik Satmar. Donc, c'est une communauté juive mais qui est extrêmement, extrêmement stricte et c'est l'histoire d'une jeune femme qui va quitter, donc en fait, cette communauté dans laquelle elle a grandi. Et voilà, j'ai très, très, très envie d'en savoir plus. Et il me faut de la romance. Il me faut de la romance. J'ai besoin d'un livre sans prise de tête et du coup, j'ai sorti Play Hard de Kampenberg. J'avais été déçue l'année passée par Everyday Heroes, le tome 1. Mais j'ai envie de redonner sa chance à l'autrice parce que j'entends que du bien de la saga Driven. Et du coup, voilà, je me dis, pourquoi pas, j'ai jamais lu de romance dans le milieu du sport. En plus, il va s'agir en fin de compte de deux personnes qui ont déjà eu une aventure. Mais bon, enfin voilà, c'était sans lendemain. Sauf que la nana, donc la jeune femme, là, s'est accrochée à lui. Elle lui a dit et lui, il a dit, voilà, on coupe court et ils vont devoir se retrouver et travailler ensemble. Donc, ça m'intéressait plutôt bien. Voilà, voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je ne sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui parce qu'en fait, la lumière est tellement mauvaise chez moi le soir. Franchement, ça fait une qualité mais tellement, tellement dégueu que je préfère vous prendre, voilà, peut-être une fois par jour. Là, si je vous reprends ce soir, il sera au moins, quoique maintenant, il fait tard un peu plus longtemps. Bref, je verrai. Je verrai selon l'avancement des lectures mais là, je vais aller faire mes courses. J'ai trouvé une super recette de gratin de courgettes. Moi qui n'aime pas les courgettes, franchement, ça m'a l'air trop trop bon parce que je ne sais pas si je vais vous le filmer ou quoi mais ça a l'air juste trop bon. C'est des courgettes, de la viande hachée, du coulis de tomate, un peu de crème fraîche et tout ça en gratin. Ma foi, je pense que ça peut être pas mal. Je vous ferai un petit retour de ces recettes un peu, ce n'est même pas des recettes régime parce qu'en fin de compte, voilà, pour vous parler aussi de mon rééquilibrage alimentaire, je ne peux me priver de rien. Alors bien sûr, la première semaine, ce n'est pas là où on va aller manger des tartes. Je ne sais pas si je l'ai dit mais je pense tout de suite à ma tarte aux citrons merengue qui est mon dessert préféré. Mais voilà, là, on n'en est pas là mais tout est, voilà, le midi, par exemple, j'ai le droit à 100 grammes de protéines, 80 grammes de féculents et 150 grammes de légumes. Le matin, j'ai le droit à mes deux petites tartines de pain au céréale avec une cuillère à café de beurre. Enfin, moi, je n'en mets pas, je mets de la margarine, plus de la confiture. Vous voyez, c'est vraiment un régime. Bon, le soir, on réduit un peu les quantités. J'ai aussi mes petits goûters. Donc, moi, je prends de la compote de pommes mais voilà, c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire ce qui fait que, en fin de compte, je peux manger tout mais en plus petite quantité et avant, pour tout vous dire, je mangeais une ou deux fois par jour mais des quantités, voilà, c'était la grosse assiette, c'était le gros gros plat et il n'y avait pas tous les nutriments qu'il fallait. Donc là, c'est vraiment un rééquilibrage et je peux déjà sentir les bénéfices puisque, je vous l'ai dit, j'ai encore perdu mais déjà, je me sens plus énergique, je me sens, j'ai plus cette lourdeur ou quand on mange un très gros repas, vous savez, parce que moi, les assiettes que je me faisais, c'était digne des repas de famille du dimanche. Donc, j'ai plus cette sensation de lourdeur de devoir faire une seste après manger, vraiment, enfin, c'est que du positif donc je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Si vous avez, vous souhaitez perdre des kilos, vraiment, n'hésitez pas à vous retourner vers des professionnels parce que ça peut être très intéressant et très, très, très motivant. Voilà. Du coup, j'ai assez parlementé et je vous dis peut-être à tout à l'heure ou alors à demain. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi et alors, comme prévu, je suis arrivée donc à la partie où je voulais arriver des sommes en vues, c'est hyper français ce que j'ai dit mais bref. Donc, je suis à la quatrième partie et c'est là où il commence à se passer des choses donc autant vous dire que j'ai très, très hâte de reprendre ma lecture. Sinon, la dacha, il est là. Je suis à la moitié de la dacha. j'aime beaucoup, vraiment j'aime bien. Comme je l'ai dit, l'écriture de Agnès Martin, Lugan, voilà, elle est fluide, ça passe tout seul, c'est très beau. Mais, à moins qu'il se passe, je ne sais pas, quelque chose, ce ne sera pas un coup de cœur, je le sais déjà, même si ma lecture est très agréable, voilà, je pense le terminer d'ici demain. pour moi, ce ne sera pas un coup de cœur, je pense, mais voilà, après, les personnages sont ultra attachants, même si là, il y en a un qui me chiffonne un peu, voilà, par rapport à quelque chose qui s'est passé, mais, voilà, je vous en dirai plus demain, de toute façon, je vais vous reprendre quand j'aurai fini le bouquin, mais je voulais vous reprendre aussi parce que, bah, je n'ai pas été sage et j'ai été à Leclerc, voilà, donc je me suis acheté des poches, donc c'est passé un fit sec, siège 7A et voilà, j'avais adoré, c'était le colis, ouais, le colis de Sébastien Fitzek et alors, c'est hyper drôle parce que j'ai une phobie, une angoisse extrême de l'avion, ce qui fait que je m'empêche de partir en vacances, bon, même si là, voilà, clairement, ce n'est pas possible, mais j'ai vraiment une, je suis phobique de l'avion, quand je suis à l'intérieur de l'avion, que je veux sortir et je, enfin, c'est vraiment une catastrophe et j'adore les films qui se passent dans les avions ou les livres qui se passent dans les avions, donc du coup, je suis tombée là-dessus et on va se retrouver avec Matt, qui est psychiatre allemand, renommé, qui vit à Buenos Aires et il doit surmonter donc sa phobie de l'avion pour aller voir, c'est sa femme, sa fille, sa fille qui est sur le coin d'accoucher à Berlin, donc il doit prendre l'avion et en fait, il va recevoir un appel qui, enfin, c'est l'équipe des kidnappeurs en fait, qui ont kidnappé sa fille et qui lui disent, voilà, il faut que tu craches l'avion en fait et ta fille sera libérée et il doit, il doit manipuler une hôtesse de l'air, voilà, donc franchement, ça a l'air juste top et ensuite, j'ai pris deux petits thrillers domestiques, il y a Piège Conjugale de Michel Richemond, je ne connais pas du tout et là, en fait, c'est un couple qui s'est marié et ils vont faire partie, ils vont faire un pacte dans un club très sélect mais voilà, c'est comme le mariage, ça les unit un peu pour le meilleur et pour le pire sauf qu'ils ont des règles vraiment bien strictes à respecter et voilà, il y a une des règles qui ne vont pas suivre, on ne sait pas laquelle et voilà, je ne sais pas ce qui va se passer mais franchement, ça me disait trop et ensuite, j'ai pris la seconde épouse de Rebecca Fleet, je ne connais pas du tout non plus cette autrice mais c'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa première épouse donc et qui vit avec son fils ou sa fille, sa fille ou son fixe ? ou son fixe ? avec sa fille et leur maison prend feu et la seconde épouse enfin sa femme actuelle lui dit elle a vu un homme passer dans le jardin et tout mais sa fille lui dit non, non, on n'était que toutes les deux tout ça donc qui est-ce qu'il doit croire ? Est-ce qu'il doit croire sa fille ou bien cette seconde épouse ? Voilà, donc j'étais juste trop contente et je voulais alors vous faire voir bon, peut-être que vous allez vous en foutre mais j'ai trouvé des super beaux pyjamas voilà 4,50€ franchement j'aime trop pour cet été ça va être trop super et je voulais vous les faire voir parce qu'en fait c'est vraiment des super promos 4,50€ un pige avec un débardeur et c'est un short qui est avec ouais un short je trouve ça trop cool et j'ai aussi pris celui-ci et puis là je ne sais pas s'il y a 6,50€ et par contre c'est un pantalon mais voilà la matière est super légère et donc je suis trop contente je vais les mettre dès maintenant c'est pour ça que je vous ai pris dès que je viens de rentrer là en fait donc dès que je suis rentrée j'ai dit bon je les prends et on papate un peu et après je me mets en pige pour voir déjà de une s'ils me vont et de deux si je les aime bien mais je suis sûre je vais les adorer donc voilà par contre ouais juste avant vous avez dû revoir ma recette donc des courgettes c'est une tuerie c'est super bon vraiment c'est délicieux donc voilà si vous voulez la reproduire chez vous sachez que c'est vraiment très 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 bon et ça coûte un peu cher en fin de compte parce qu'il n'y a pas il n'y a pas grand chose quoi donc avant de vous laisser je voulais vous parler d'un reportage Netflix que j'ai regardé qui s'appelle La Disparue du Cécile Hôtel c'est un reportage que j'ai adoré parce que déjà c'est l'hôtel qui a inspiré la saison 5 d'American Horror Story qui est ma deuxième série préférée au monde et ce reportage était vraiment bien fait parce qu'en fin de compte La Disparue du Cécile Hôtel a une fin mais il est fait en 4 épisodes où en fait voilà toutes ces suppositions qui était la fille qui a disparu etc j'ai trouvé ça vraiment génial c'était vraiment un super chouette reportage j'avais moi-même vu cette vidéo auparavant et je ne savais pas qu'elle avait fait tant de tant parlé d'elle donc cette vidéo parce qu'en fin de compte on va il y a une vidéo où on voit donc la disparue du Cécile Hôtel je ne me rappelle plus de son nom à cette jeune fille mais elle est dans un ascenseur elle pianote sur plusieurs boutons on la voit un peu parler à quelqu'un alors qu'il n'y a personne bref c'est très étrange et c'est la dernière fois en fin de compte où on va la voir et voilà donc si vous aimez ce type de reportage sachez qu'il est dispo sur Netflix moi j'ai adoré côté série bah là je me refais The Good Place voilà qui est une très très bonne série avec Kristen Bell et voilà c'est en fait c'est tout simplement c'est quatre enfin Kristen Bell qui a été amenée qui est morte et qui se réveille et il est écrit vous êtes au bon endroit tout va bien elle rencontre Michael qui est l'architecte du bon endroit mais en fait Kristen Bell je ne me rappelle plus son nom dans la série c'était bah voilà elle n'a pas fait des très bonnes actions elle était plutôt méchante dans la vraie vie donc elle n'a pas sa place ici ça va foutre le bordel et bref c'est une histoire super géniale j'ai adoré cette série je l'ai déjà vue une fois et là je me refais tous les épisodes en plus ces épisodes sont super courts puisqu'ils font à peu près 21-25 minutes donc franchement si on n'a pas trop de temps c'est top et voilà moi je suis au bout de ma vie j'ai terminé les épisodes de The Walking Dead la saison 10 The Walking Dead c'est ma série préférée de tous les temps voilà j'aime trop 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 et j'attends avec impatience la saison 11 avec le retour de mon Rick voilà et voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les séries je pense pas que j'ai vu des trucs très extraordinaires ces temps-ci mis à part The Walking Dead mais voilà si je me souviens de 2-3 petites choses je vous je vous redirai tout ça demain et là c'est dit je vous laisse et je vous dis à demain salut on est samedi et j'ai oublié de clôturer le vlog pour vous parler de la Dacia tout simplement parce que les dernières 50 pages je les ai dévorées j'ai adoré j'ai eu du mal à me remettre de cette lecture donc j'ai voulu monter mon vlog et je me suis dit ben merde il est où le dernier rush ben le dernier rush je ne l'ai pas filmé en fait donc je le fais maintenant voilà donc je vais vous résumer d'abord la Dacia et ensuite je vous donnerai mon avis final la Dacia alors on va suivre Hermine qui au départ a 18 ans elle est SDF et un jour elle va se rendre dans un petit troquet un petit bar et elle va demander si quelqu'un ne va pas par hasard dans une grande ville et ben là Joe va lui dire pourquoi tu cherches d'aller dans une grande ville en fait alors que tu ne connais personne et tout et elle va dire pour trouver du travail et Joe va lui proposer d'aller travailler à la Dacia et là elle va faire la connaissance de sa femme de la femme de Joe Masha et je vais m'arrêter là voilà ça fait très court pour un résumé mais vraiment ce livre vaut le coup en fait d'être découvert sans trop rien savoir j'ai beaucoup aimé déjà la plume d'Agnès Martin Lugan j'ai été agréablement surprise parce qu'en fait sa plume elle est simple elle est douce et elle est riche et j'ai vraiment bien aimé j'ai aimé l'univers on se retrouve en Provence donc voilà le soleil tout ça c'était vraiment vraiment génial et moi c'est une région que personnellement j'aimerais beaucoup 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 découvrir et je pense qu'avec voilà le beau temps qu'on a actuellement ben c'était juste l'idéal de les découvrir à cette période-ci mais bref pour vous parler un petit peu plus du roman dans son entièreté on va parler de sujets qui sont plutôt sérieux mais la plume d'Agnès Martin Lugan va faire que ça va amener une certaine légèreté ça ne va pas être tir là mais bien au contraire ça va être plutôt émouvant donc ça c'était très très chouette les personnages sont géniaux voilà il n'y en a pas un seul qui m'a déplu Hermine est une femme extrêmement courageuse extrêmement bienveillante extrêmement gentille moi je l'ai trouvé très lumineuse et très solaire quant à Jo et Masha ils sont exceptionnels voilà c'est des gens qu'on a vraiment envie d'avoir dans notre vie voilà ils sont ces deux personnages bien différents mais ils se complètent tous les deux c'est juste un couple parfait un amour véritable que j'ai vraiment 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 aimé qu'est-ce que je pourrais dire la Dacia bien sûr la Dacia vous parlez de la Dacia la Dacia en fait c'est un hôtel que Jo et Masha et bien ont acheté et ont retapé ont tout fait eux-mêmes et ça lui donne un charme fou c'est on peut moi je me suis sentie vraiment quand je lisais j'étais à l'intérieur de ces soirées avec les musiques tiganes avec tous ces décors avec toute cette nourriture ces boissons c'était juste extraordinaire et Hermine dit à un moment donné dans l'histoire qu'elle sent les murs de la Dacia vibrer comme si elle vivait bah c'est ça en fait la Dacia c'était vraiment un lieu vivant un lieu voilà extrêmement extrêmement vibrant voilà il n'y a pas d'autres mots et ce que j'ai aimé également c'est ressentir les choses ressentir par exemple aussi quand Hermine va dans la cuisine elle sent l'odeur de café c'est tellement bien décrit par Agnès Martin-Lugand que j'ai senti cette odeur de café et voilà c'était juste trop trop chouette et cette fin cette fin les 50 dernières pages nous bluffent je ne m'attendais absolument pas à ça et c'était juste génial vraiment ce livre c'était une belle découverte avec cette autrice dont je lisais bien sûr d'autres romans j'ai une résilience dans ma palle donc c'est avec joie vraiment que je vais lire d'autres livres de cette autrice je vous le conseille vraiment c'est un roman que je ne peux que conseiller c'était une très très chouette lecture alors qui ne va pas être non plus excellente mais je vais vraiment me souvenir et être marqué par la dacha en fait et par les personnages de Joe et Masha que j'ai particulièrement vraiment aimé et voilà c'est un livre je ne peux pas le qualifier comme coup de coeur mais ça va être un livre qui va être très cher à mon coeur parce qu'il m'a énormément touchée voilà vous savez tout pour ce livre là alors oui excusez-moi je suis en pyjama j'ai juste mis un coup de gloss et un coup de mascara pour faire bonne figure devant la caméra bref pour ce qui est des somnambules je vous en avais parlé je pense dans le dernier rush j'en suis j'ai toujours pas recommencé ma quatrième partie je l'ai mis un peu en pause parce que voilà c'est quand même lourd 1200 pages et c'est la première fois que je lis un roman aussi conséquent et voilà comme il ne se passe pas moult choses et que j'aime vraiment cette lecture je voulais pas m'en mettre trop et puis à la fin être un peu dégoûtée quoi du coup je suis sur Morgane Moncomble une autrice que j'espère découvrir au festival de la New Romance qui aura lieu en octobre donc je me mets à lire du coup ces bouquins j'espère vraiment qu'avec la situation sanitaire ce sera possible alors si ça l'est pas bah c'est tout ça sera que partie remise mais du coup je lis Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble voilà voilà je poste oui alors j'avais dit que j'allais poster mes vidéos le mardi et le vendredi au final vu que je change tout le temps d'avis non plus sérieusement j'ai posté ma vidéo donc le qui devait être publié mercredi je l'ai posté mardi j'ai vu que les vues avaient vraiment énormément baissé donc je compte du coup reprendre mon petit rythme habituel c'est à dire le mercredi et le dimanche voilà tout simplement je vais poster les vidéos à chaque fois en fait enfin si je suis bien organisée cela va sans dire je publie ma vidéo le mardi je la mets en ligne pour qu'elle soit dispo le mercredi à minuit et enfin du coup entre mardi et mercredi à minuit et le dimanche pareil entre le samedi et le dimanche à minuit voilà comme ça vous savez tout la vidéo est disponible voilà voilà j'espère vloguer alors je vais pas vloguer la semaine prochaine parce que j'aimerais beaucoup vous sortir un point lecture notamment avec les samnambules donc j'espère pouvoir vloguer la semaine d'après et ça serait vraiment très très chouette parce que j'aime beaucoup ce format je me sens hyper à l'aise alors bien sûr le montage c'est un peu plus compliqué et je suis pas forcément voilà hyper enchantée voilà clairement le montage c'est pas mon truc mais le 6 je vais acheter un nouveau logiciel alors peut-être que ça va me réconcilier avec le montage je ne sais pas mais voilà du coup moi je vous remercie énormément d'être restée jusqu'à la fin si vous en êtes arrivés là c'est vraiment trop trop cool merci d'avoir regardé la vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue voilà j'ai vraiment fait de mon mieux mais j'ai un peu beaucoup blablaté voilà vous me connaissez maintenant j'aime parler et moi je vous fais des très gros bisous je vous souhaite de très bonnes lectures n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pareil ça me fait super 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 plaisir et je vous dis et bien à mercredi prochain et ce sera un beau col bisous ciao ciao